donc on sait que quelqu'un il donne son âge il a 44 ans il va pas dire j'ai 40 ans et j'ai quatre ans et j'ai six mois et j'ai trois jours donc c'est 4 heures d'accord et cinq minutes et 30 secondes voilà après au milieu de secondes un homme il parle pas comme ça c'est pas son habitude donc pourquoi la torah il nous dit ça alors rachis il nous fait une rachat mais à la fin rachis il dit coulame chavine les torah toutes ces années là elles sont chavine les torah alors le problème il est comme ça si tu dis que toutes ces années elles sont dans le bonheur quand on regarde l'histoire un petit peu on se rend compte que c'est pas vraiment la joie partout sarah elle est mariée avec avraham et puis elle doit quitter après d'accord son pays et elle se fait kidnapper à deux reprises par des rois ensuite avraham il dit bon je te laisse maintenant je vais aller faire la guerre je vais faire la guerre oh je vais faire la guerre contre plusieurs rois et en plus je vais aller seul moi il y azer tous les deux on va faire la guerre mais tu reviens quand je sais pas si je reviens pris pour moi je sais pas si je reviens comprenez c'est pas c'est pas simple d'être sarah aimé nous c'est pas simple du tout on dit derrière un grand un grand homme se gâche une grande dame une grande dame grande dame une grande femme mais encore une fois cette femme là peut-être c'est une femme méritante mais de là à dire que c'était le bonheur tous les jours c'est un peu peut-être de l'exagération comment on peut dire que c'est le bonheur tous les jours alors il y a des méfarchim qui disent c'est pour ça que rachis il dit pas kulam shavim bethova il dit kulam shavim lethova lethova ça veut dire qu'à chaque fois on va dire elle avait cette émouna là d'accord mais bémet les méfarchim ils disent non kulam shavim lethova abchatou c'est que bémet chaque jour c'était le bonheur comment un homme il peut vivre dans le bonheur tous les jours il y a des gens peut-être qu'ils ont un grand mazal que bon rachim tout ce qui touche elle vient de l'or et à chaque fois jamais de problème jamais de jamais d'histoire tous les jours il n'y a pas si problème il n'y a que si bonheur à chaque fois sans arrêt il n'y a que il n'y a que des bonnes choses mais comme il dit le monsieur abécharim ça tu en trouves un sur un million sur un milliard alors comment bémet sarah elle peut elle peut dire comme ça kulam lethova hazan ils peuvent dire sur comme ça sur sarah alors il y a marqué vayyous chaye sarah vayyou alors le gars de vina il dit vayyou c'est valin numérique 37 et on sait qu'en vérité elle a eu un enfant à 90 ans donc vayyou chaye sarah parce qu'on sait que quelqu'un qui n'a pas d'enfant il est considéré comme mort donc sarah c'est quand qu'elle a vécu vraiment 37 ans donc il y en a qui veulent dire c'est juste 37 ans elle a eu du bonheur quand on a eu yitzhak et elle a vécu 37 ans avec yitzhak alors c'était ça c'était le bonheur de sarah vayyou valeur numérique 37 il y en a qui expliquent différemment explique en fait que vayyou le gars on dit si on regarde vayyou c'est vav youd il y a le hé au milieu et après c'est youd vav donc en réalité on peut lire dans les deux sens ça fera toujours vayyou vous voyez c'est un mot que vayyou on peut lire à l'endroit comme à l'envers ça fera toujours vayyou puisque c'est vav youd hé youd vav donc c'est toujours le youd vav et le vav youd donc si vous le lisez là dans l'autre côté ça fait vayyou vous voyez que c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens ce sera toujours la même chose qu'est ce que ça veut dire vayyou ça veut dire que behemmet sarah elle pendant ses 37 ans donc ce vayyou c'est pas par hasard qui s'appelle vayyou 37 pendant ses 37 ans en réalité elle était dans le bonheur donc en réalité il explique que tout dépend le bonheur ne dépend pas de ce qui nous arrive dans la vie le bonheur il dépend comment je regarde ce qui m'arrive dans la vie elle elle regardait toujours le côté positif le vayyou ça veut dire que dans chaque moment dans la vie en réalité des choses extraordinaires c'est comme une feuille blanche avec un point noir est-ce que je regarde le point noir ou je regarde la feuille blanche elle regardait toujours la feuille blanche ça veut dire que sarah elle vivait dans cette prina de vayyou de regarder toujours le tov de toujours regarder le tov quelqu'un en réalité ce bonheur il dépend de ça et d'ailleurs il disait le raf si truc il disait qu'en réalité chaque jour de la vie et c'est pour ça qu'on compte les jours de sarah on compte les années d'accord 100 ans 20 ans 7 ans pourquoi parce qu'en réalité il disait le raf si truc que ce qui dépend en réalité il y a des gens vous savez des gens exceptionnels des gens on dit c'est des gens exceptionnels il dit des gens exceptionnels c'est pas des gens qui vivent des moments exceptionnels ils disent des gens exceptionnels ils disaient c'est des gens que chaque moment ils rendent ce moment exceptionnel chaque jour en réalité peut être exceptionnel même si quelqu'un on va dire il a des problèmes dans la journée mais ce jour il peut le rendre exceptionnel il peut le rendre unique et ça ça dépend de nous ça dépend du regard qu'on a sur la vie si on a ce regard de vayyou ça veut dire toujours les tovah alors chaque jour il est extraordinaire chaque jour il est on doit le vivre comme un jour pas comme le dernier mais comme un jour unique et ça c'était la force des marauds et à vote c'est à dire que chaque jour on dirait qu'un jour où il compte les jours des sadikim parce que chaque jour c'est un jour qui vivent intensément il n'y a pas un jour bon celui-là ce jour j'ai perdu mon temps chaque jour on peut le rendre exceptionnel donc c'est à nous rabotail c'est le programme que nous dit la torah de d'essayer de vivre ces jours là de façon exceptionnelle et ben tachem ils seront tous les les tovah parasha il a fait pareil pour abraham et pour ishmael le compte des jours il a séparé elles sont